bonjour bonjour à tout le monde aujourd'hui je voudrais vous montrer comment réaliser très joli point au crochet tunisien ce point il se présente comme ça ça c'est le côté endroit et du côté envers il est comme ça donc pour le réaliser il faut faire deux rangs il y a donc deux rangs de répétition il est ajouré il est ajouré et très très bon donc voilà ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui on va commencer pour réaliser ce point je choisis le fil assez particulier que j'ai jamais utilisé pour faire des ouvrages au crochet tunisien c'est comme un petit ruban fin donc le comme ça sa composition c'est une 80% viscose et 20% de lin j'enlève la petite éthique parce que ça me gêne et je fais la chenette de maille pour ce point il faut que je fasse une chenette de maille multiple de trois plus deux mailles et je fais un petit ruban fin il dicht on donc voilà j'ai ma chenette de maille et maintenant je fais le rang de base donc je pique pas dans la première dans la deuxième maille après le crochet j'attrape le fil je le tire je laisse sur le crochet de nouveau donc je fais la même manipulation donc je mets le crochet dans la maille j'attrape le fil je le tire et je laisse sur le crochet et je fais comme ça jusqu'au bout de ma chenette je fais le rang aller du rang de base j'ai réalisé le rang de base le rang aller et maintenant je fais le rang retour pour ça je fais un jeté je le passe à travers la maille lésière je fais encore une fois un jeté je passe le fil à travers cette main que je viens de faire et la main sur le crochet et je fais comme ça avec toutes les mailles donc j'ai réalisé le rang de base et maintenant je commence le rang 1 donc là la petite maille qui est sur le crochet c'est la maille laissière je fais un jeté et je passe le crochet sous les trois bâtonnets donc là je fais le premier rang le rang de base qui est en fait c'est le point tunisien et donc ici on va les bâtonnets c'est le rang aller et je dois passer le crochet je fais un jeté et je passe le crochet sous ces bâtonnets donc un bâtonnet deuxième troisième sur les trois bâtonnets j'attrape le fil je le passe à travers ces trois bâtonnets et maintenant j'ai deux deux mailles sur le crochet maintenant je reprends la pro je mets mon crochet sur le premier bâtonnet de ces trois donc j'en ai trois que j'ai fait ensemble et je passe le crochet sur le premier de bâtonnets de ces trois mailles et je passe le fil à travers cette ce bâtonnet je fais seulement le bâtonnet je fais pas c'est les mailles qui sont sur le crochet maintenant je fais acheter et je fais la même chose c'est à dire que je mets le crochet sur le premier deuxième troisième bâtonnet sur les trois bâtonnets j'attrape le fil je le passe à travers le 3 donc bâtonnet je fais ces trois bâtonnets ensemble donc j'ai le jeté et cette maille que je viens de faire maintenant avec mon crochet je passe le crochet sous le premier bâtonnet de ces trois mailles que j'ai fait ensemble j'attrape le fil je le passe à travers seulement cette maille que j'ai sur le crochet donc en tout chaque fois j'ai trois mailles sur le crochet de nouveau donc un jeté je passe le crochet sous les trois bâtonnets un jeté je passe le fil à travers ces trois bâtonnets pour les mettre ensemble je cette maille et un jeté maintenant je mets le crochet sur le premier bâtonnet de trois bâtonnets que j'ai fait ensemble un jeté et je le passe seulement à travers cette maille donc je fais toutes les mailles comme ça jusqu'au bout donc voilà j'ai fait trois maintenant je passe le crochet sous la première maille et je la fais je la laisse sur le crochet de nouveau un jeté trois mailles ensemble la première maille de ces trois je le fais je laisse sur le crochet et donc comme ça on arrive vers la fin de l'ouvrage donc la dernière le dernier motif donc ça me donne ça le rang aller du premier rang et à la fin je fais la maille lisière comme d'habitude sous les deux bras voilà donc je fais le premier rang maintenant je fais le rang retour donc comme d'habitude je fais une maille un jeté et je passe le jeté à travers les trois mailles qui sont sur le crochet donc deux mailles et un jeté et maintenant je fais deux mailles à l'air une deux un jeté je passe à travers les trois mailles un jeté et je passe le crochet avec le fil à travers les trois mailles sur le crochet deux mailles à l'air et je fais comme ça tout le rang retour du premier rang ça c'est le rang retour et la dernière maille la maille à l'air voilà je fais le premier rang de ce point il se présente comme ça le rang 2 pour le rang 2 on va piquer dans la de la chenette de maille qui passe à l'intérieur de ce motif c'est à dire qu'on va piquer dans les chenilles de la damas dans la maille du retour et ce point ça s'appelle le point plein modifié donc ici on va cette chenette de mailles qui passe à l'intérieur et donc je vais piquer dans cette maille ja j'attrapie le je le passe à travers cette maille et je laisse sur le crochet ici donc il faudra trouver cette petite maille qui se trouve légèrement en arrière donc ici on pique dedans je fais un jeté et je passe cette maille à travers la maille de la maille plein donc le point plein modifié donc ici aussi on retrouve cette chaînette qui passe à l'intérieur donc je fais je pique dans cette maille je tire le fil je laisse le crochet vous vous souvenez qu'on a fait deux mailles entre les deux motifs de maille en l'air donc je pique dans la première maille en l'air dans la deuxième maille en l'air maintenant donc je retrouve cette petite maille qui se trouve légèrement en arrière un jeté je tire la maille je laisse sur le crochet ici donc je fais une maille je pique dans la maille qui passe à l'intérieur de ce motif là c'est le retour donc je fais le point plein modifié donc une fois et deuxième fois car on a deux mailles en l'air maintenant je retrouve cette maille est donc pareil je fais un jeté et je tire le fil à travers cette main et donc je continue comme ça tout le rang on arrive à l'air maintenant je fais un jeté et je tire le fil à travers cette main et donc je fais un jeté et je te fais un jeté et je fais un jeté au jeté et du rang deux mailles maintenant ici la petite maille qui se cache un petit peu qu'elle est un petit peu en arrière donc j'ai fait ça et on n'oublie pas la dernière maille ici le dernier mal à l'air et maintenant je fais le lama lisière sur les deux deux brins voilà donc c'est le rang 2 c'est le rang 2 et pour faire leur en retour on le fait comme d'habitude d'abord une maille et puis après on ferme un deux par deux voilà et donc pour le troisième je vais vous montrer le troisième rang après avoir fini le rang retour durant de le rang 3 le rang aller durant 3 donc le rang 3 on fait qu'on le rang 1 en fait on fait tout le temps deux rangs le rang 1 et le rang 2 donc il n'a que deux rangs de répétition donc pour ça je fais un jeté je passe le crochet sous les trois bâtonnets du rang précédent j'attrape le fil je laisse sur le crochet maintenant je passe le crochet sous le premier le premier bâtonnets des trois bâtonnets que j'ai fait ensemble j'ai trois mailles sur le crochet deux mailles comme ça et un jeté de nouveau un jeté sous les trois bâtonnets j'attrape le fil je les fais ensemble avec le crochet je passe sous le premier bâtonnet j'attrape le fils il faut aussi faire attention de ne pas faire ensemble avec le bâtonnet la maille qui est sur le crochet acheter trois mailles ensemble à le bâtonnet le premier bâtonnet et je fais comme ça le rang allez donc voilà je suis à la fin du rang et maintenant je fais la malaisière donc c'est le rang retour le rang aller du rang 3 maintenant je fais le rang retour comme je le fais précédemment donc deux mailles entre chaque motif de main à l'air donc voilà j'ai terminé le rang aller du rang 3 et donc il faut faire il faudra répéter donc ces deux rangs donc j'ai continué mes deux rangs de répétition et donc à la fin j'obtiens ce joli point donc sur ça ma vidéo est terminé si vous avez appris quelque chose de nouveau quelque chose qui vous 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 plaît je vous je serai reconnaissante si vous mettez le pouce blanc à l'air et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne je vous dis au revoir et à bientôt 1 2 3 4 Sous-titrage FR ?